Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous emmène dans la mythologie scandinave pour découvrir un mythique battle Ragnarok. Sous-titrage ST' 501 Le 5 avril 2021 à 21h, Monolith lance son tout nouveau Kickstarter autour du jeu de plateau et de figurines Mythic Battle Ragnarok. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps découvrir le contenu de la Core Box. On va découvrir les figurines, les documents, le matériel de jeu, tout ce qui se trouve dans Mythic Battle Ragnarok. Ensuite, en seconde partie, on va aller autour de la table et on va s'intéresser au gameplay, découvrir les mécanismes de jeu pour savoir comment fonctionne Mythic Battle Ragnarok. Et pour finir, nous nous intéresserons au Kickstarter. Sa durée, les stretch goals, les add-ons, vous allez tout savoir. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir l'éditeur de jeu, Monolith. Et bien, nous commençons cette vidéo par la première partie, à savoir la présentation de la Core Box de Mythic Battle Ragnarok. Pour l'occasion, je reçois Capitaine Crochet, qui est ni plus ni moins qu'un game designer de Monolith, la boîte d'édition de ce jeu. Bienvenue à toi et puis merci de ta participation. Merci Tourop, en tous les cas, pour ton accueil. C'était très très sympa. Donc, j'espère que tu vas passer un bon moment avec moi pour ces explications, la présentation, etc. En tout cas, moi, j'ai déjà ouvert la boîte. On n'est plus sûr de l'unboxing, on l'a déjà découvert. Et c'est vrai qu'à la découverte de cette boîte-là, j'avoue que j'ai été enjaillé, clairement. Ça m'a vraiment beaucoup plu de ce que j'ai pu découvrir, que ce soit en termes de quantité, qu'en termes de qualité. Je trouve que les deux sont au rendez-vous. Et je vous propose qu'on découvre immédiatement qu'est-ce qui va se cacher dans cette boîte, qu'est-ce que le Pledger va pouvoir acquérir avec la Core Box de Ragnarok. En vérité, ce qu'on aime aller chercher en premier quand on ouvre ce genre de boîte, c'est... Moi, mon petit cœur de passionné me dit les figurines. Qu'est-ce qu'il y a comme figurines ? Qu'est-ce qu'il y a comme figurines ? Alors déjà, on voit qu'il y a différentes tailles de figurines. On a ce qu'on peut considérer comme des monstres ou des divinités. Et après, on va avoir les figurines qui sont des héros ou des troupes qui là sont des échelles un peu plus petites. Vous allez de suite découvrir en images les figurines présentes dans la Core Box, à savoir 38 figurines, 4 divinités, 4 monstres et 5 héros. Alors déjà, moi, mon petit préféré, je ne vous le cache pas, c'est tort. J'adore la sculpture, j'adore la figurine. J'aime beaucoup les poses dynamiques, surtout sur un jeu de plateau qui a tendance à être assez statique dans l'approche des deux joueurs et dans la conception globale de toute la logistique autour de la table. J'aime beaucoup qu'on mette en place des figurines dynamiques. Et je trouve qu'il y en a de nombreuses qui sont dynamiques, notamment Thor, que vous voyez de suite à l'écran. Autre divinité, donc Loki, un dieu que j'aime beaucoup. Sa sculpture peut perturber peut-être certains. Moi, je sais que je l'apprécie grandement. C'est un manipulateur. C'est le dieu un petit peu sournois et malicieux. Et d'ailleurs, ses talents et pouvoirs correspondent bien au personnage. Il n'est pas capable de s'échapper d'une attaque. Il est capable de rediriger les dommages sur une autre unité. Donc, c'est vraiment un grand filou. Un filier fégredin. Qui est aussi accompagné par Freya, qui est la déesse de la fertilité et une déesse aussi de la guerre. Et pour terminer... C'est marrant, ça, d'être déesse de la fertilité et de la guerre. C'est un concept. C'est des peuples, on repeuple. Exactement. Et elle, qui est la gardienne des enfers, la déesse des enfers. Donc, voilà pour les... Il y a une très, très belle sculpture où effectivement, parce que c'est vrai qu'on peut avoir du mal, mais avec les rendus peinture, que vous verrez, vous verrez qu'il y a vraiment un côté où elle est vraiment humaine et de l'autre côté, plutôt en état de décomposition. Et moi, c'est une de mes figurines qui est vraiment très, très sympa. Et puis, en vol, parce qu'elle ne touche pas terre. Voilà, juste avec sa chevelure, je trouve le résultat très, très sympa. Après, on va avoir des monstres qui sont vraiment, encore une fois, particulièrement beaux de par leur taille et de par la sculpture. Fenrir, que tout le monde connaît un petit peu, pour les gens qui s'intéressent à la mythologie scandinave, Fenrir, qui est le loup, les loups géants et qui, en plus, sur la sculpture, a une dague plantée dans le museau. Tout à fait. Vraiment, c'est vraiment pour correspondre à la mythologie, tout le travail qui a été fait. On a essayé de rechercher le plus d'infos possible. Et effectivement, c'est l'ada qui a servi à lui clouer la bouche lorsqu'une fois qu'il a mangé la main de tir. OK. Autre monstre, on a Fafnir, qui est un... Alors, moi, je ne connaissais pas Fafnir. Au début, je croyais que c'était Jormugrand. Jormugandr. Jormugandr. Il est petit, lui, en comparaison. Donc, Fafnir, c'est un nain qui a été maudit à cause d'un trésor et qui a été transformé en dragon et qui a été tué par Sigurd. Ensuite, on va avoir Rym. Shrim. Ah, Shrim. Shrim. Pareil, un monstre que je ne connaissais pas. Donc, c'est un géant, un géant de glace qui... C'est celui, en fait, qui mène le navire du Ragnarok qui emmène tous les Rotun avec lui pour la bataille finale. Et d'ailleurs, il y a aussi un Rotun dans les monstres. un Rotun de base, voilà, dans les monstres. Et donc, les Rotun, ce sont donc les géants. Il y a différents types de géants. Là, en tous les cas, c'est un géant de glace. Ensuite, on va avoir les héros. Donc, on a dit, il y en avait cinq. Héroïne, on va commencer par elle. J'aime beaucoup parce qu'elle trouve de la résonance dans une série qui se joue dans la partie... Dans le monde viking, à savoir viking. Voilà. Et donc, c'est la guerre. On a la possibilité de jouer l'Agertha, l'Agertha, la guerrière au bouclier qui est quand même réputée dans l'univers, dans tout cet univers-là. Et en plus, très cool de la part de Monolithe, c'est d'avoir proposé deux figurines, donc une figurine alternative. Une où elle brandit son bouclier et l'autre où elle brandit une tête. Voilà, tout à fait. Après, tout dépend des sensibilités des uns et des autres. Voilà. Mais, en tous les cas, justement, on a souhaité faire deux figurines pour le prix d'une. Tout à fait. Ensuite, on va retrouver Sigurd, Brumhild, Beowulf, qui sont, encore une fois, des héros de la mythologie. De la mythologie. Qui ont une empreinte forte dans tous ces univers. Beowulf, qui est plutôt un guerrier, un vrai combattant. Un vrai combattant qui tape vraiment, qui cogne fort. Mais il faut le faire arriver au corps à corps. On a Brumhild, qui est une Valkyrie, qui a été répudiée par Odin. Nous avons Sigurd, qui est le tueur de dragons. On va finir. Et dernière, héroïne, et pas des moindres dans ce jeu, puisqu'elle a une incidence directe sur la trame narrative qui a été mise en place pour Mythic Battle Ragnarok, c'est Gullveig. Alors, c'est la trois fois morte. Elle a un rôle de sorcière. Donc déjà, la figurine est absolument magnifique parce qu'elle est transpercée par des lances. Donc, on sent qu'elle a déjà un peu souffert dans son existence. Et surtout, en fait, c'est que cette héroïne-là, elle est à l'origine du trouble qui va nous amener dans l'arc narratif du jeu. A savoir que le Ragnarok, c'est quand même, c'est une histoire qui est contée dans la mythologie nordique, dans la mythologie scandinave, dont on connaît les tenants, les aboutissants. Là, vous, vous avez décidé de reprendre cette mythologie, de reprendre les personnages, mais de créer un nouvel arc narratif. Et à l'origine de ça, c'est Gullveig qui vient, a priori, créer un trouble. Et du coup, le Ragnarok ne se passe pas comme prévu. Cela nous amène directement aux livres qui sont présents avec l'ensemble de ces figurines-là. Alors, avant de rentrer dans les détails des livres, je préciserai que chaque figurine, en ce qui concerne les monstres, les divinités et les héros sont accompagnés d'un dashboard, une carte de caractéristiques. On va retrouver tous les éléments propres à la figurine. On y reviendra sur la partie présentation du gameplay. Et en ce qui concerne toutes les troupes, on va retrouver une carte, pareil, où on retrouve les caractéristiques. Maintenant, on passe à la documentation. On va retrouver, évidemment, un livre des règles qui commence, d'ailleurs, par la trame qui est super cool, d'ailleurs, super plaisante à lire. Et on va voir que cette trame va être amenée à évoluer. On va découvrir vraiment la suite de la version Ragnarok de Monolithe, après tout. Ensuite, on va avoir, dans ce livre des règles, évidemment, comment le jeu fonctionne. On va retrouver aussi des aides de jeu au nombre de deux. Ça tombe bien, parce que comme ça, quand on est adversaire, on peut lui en donner une et en garder une pour soi. Et dans laquelle, on va retrouver, ça, c'est super pratique d'avoir un résumé du livre des règles très instinctif qui nous permet de revenir sur quelques petits points qui nécessitent un petit peu de technicité de façon à ne pas avoir à rechercher systématiquement dans le livre des règles des points importants. Et après, on aura un livret de scénario où là, on va retrouver la mise en place. Alors, la mise en place suivant les plateaux. Donc, il y a différentes mises en place pour le mode 2, 3, 4 joueurs. Et ensuite, deux campagnes de trois scénarios. Les plateaux, tu en as parlé. Du coup, je rebondis là-dessus. Quatre plateaux. Ouais. Quatre plateaux. Il y en a deux et c'est en recto vers recto versos. Recto versos. Donc là, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va le garder sur la face de Mimir. Et ensuite, on a trois autres univers que vous allez pouvoir découvrir immédiatement dans les visuels. Est-ce qu'il y a une thématique particulière ? Chacun part vraiment sur une thématique forte. Donc, on a Mimir pour représenter une partie d'Higdrasie et l'arbre du savoir. Nous avons le plateau Nakflare qui correspond à l'arrivée justement du Drakkar qui est piloté par Shreem qui amène ses retournes au combat. Nous avons Edebi qui est un port de commerce qui était très important au Danemark. Et nous avons Vigrid qui est le lieu de la dernière bataille. On continue de la découverte du contenu. On va avoir les pierres divines, les runes qu'il va falloir collecter pour gagner la partie. On va retrouver un set de dés au nombre de 10 avec des phases particulières qui sont propres évidemment aux phases de combat du jeu. Donc, on reviendra dessus après. Il y a des petits éléments de décor, 4 arbres et 4 rochers. Il y aura un petit peu plus dans la boîte finale. Ok. Voilà. Donc, il y aura des rochers. Enfin, des rochers, ce sont des belles sépultures et des arbres pour mettre sur les zones de forêt. Et qui vont avoir une interaction avec le jeu. Et qui ont tout à fait une interaction avec le jeu où on peut les jeter au milieu de l'adversaire. Tout à fait. On peut les récupérer et les balancer sur les unités adverses. Ça, c'est absolument stylé. Après, on va retrouver des cartes parce que mine de rien, c'est un jeu où tout va se jouer avec les cartes qu'on a de caractéristiques. Et en plus, on va avoir un deck de cartes qui va fonctionner, à savoir des cartes d'activation puisque chaque figurine va ramener sa carte d'activation qui va nous permettre et on va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo d'activer ses unités en fonction de sa main. et on va retrouver aussi les cartes Art de la Guerre et les cartes Rune. Voilà. Et qui apportent justement des spécificités un petit peu plus au jeu comme le fait de déclencher des pouvoirs, de faire des manœuvres spécifiques, voire d'activer d'autres unités. Ok. Je pense qu'on a fait le tour du contenu de la Core Box. Assez intéressant de voir après comment tout ça va se multiplier au gré de l'avancée du Kickstarter. On verra ça à la fin de la vidéo dans sa troisième partie. Je te propose qu'on se projette immédiatement autour de la table et qu'on découvre ensemble le gameplay de Mythic Battle Ragnarok. On arrive donc à la deuxième partie de la vidéo. On va découvrir tous ensemble la façon dont fonctionne ce magnifique jeu de plateau. Alors, quoi de mieux pour nous apprendre un jeu qu'avoir un game designer avec nous ? Manu, tu as participé à l'élaboration des règles du jeu. Je te laisse la parole pour nous présenter le fonctionnement de Mythic Battle Ragnarok. Alors, Mythic Battle Ragnarok, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'affrontement de divinités nordiques, cette fois-ci. On était avant sur le précédent volet sur de la mythologie grecque. Et donc là, nous sommes partis sur le Panthéon nordique. Donc, c'est un jeu d'affrontement de divinités et le but, c'est d'être le plus fort. Deux modes d'affrontement possibles, l'escarmouche, qui est le plus plébiscité, et le scénario. Donc, l'escarmouche, c'est un affrontement chacun pour soi. Ce sont des parties qui peuvent être jouées de 2 à 4 joueurs en équipe ou non. Et le mode scénario, où ce sont donc des aventures que l'on fait vivre par le biais de compositions fixes, de règles spécifiques. Voilà un petit peu. Si je ne dis pas de bêtises, dans le mode scénario, on va voir évoluer la trame narrative qui est présente au tout début dans le livre de règles. Tout à fait. Il y a donc deux campagnes de trois scénarios qui sont inclus dans le livret et qui poursuivent ce qui est engendré en tous les cas dans l'introduction de Mythic Battle Ragnarok. Ok. Et on va laisser un petit peu les joueurs découvrir. Suspense. Suspense. Ok. Donc nous, on va s'intéresser pour présenter le gameplay, on va vraiment s'intéresser à la partie escarmouche qui va nous permettre vraiment de prendre pied dans le jeu, de voir comment tout cela fonctionne. On est sur du jeu de plateau. Tout à fait. Alors donc, justement, qui dit plateau dit plateau. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. J'en étais pas persuadé, mais là, tu m'éclaires. Les joueurs choisissent en début de partie un des plateaux sur lequel ils vont faire leur affrontement. Donc, il y en a quatre dans la boîte de base. Et là, on va jouer sur le plateau Mimir. Une fois donc que ce plateau est sélectionné, je vais déjà vous présenter peut-être un petit peu le plateau. Donc, le plateau comprend des zones qui sont réparties sur lui. au sein de chaque zone figure un chiffre qui correspond à la saturation. C'est le nombre d'unités maximum qui peuvent être présentes dans la zone au même moment. OK. Et l'autre icône correspond au type de terrain. Donc là, en l'occurrence, sur ce plateau, il y a majoritairement des terrains de type neutre et un nouveau type de terrain qui est la source divine qui fait donc des effets un peu plus spécifiques. OK. Petite notion, c'est la notion parce que tout le monde ne maîtrise pas la notion, enfin, tout le monde ne maîtrise pas les jeux de plateau. On a une notion de zone adjacente. La zone adjacente, c'est n'importe quelle zone qui a une frontière commune avec une autre zone. C'est dans cette configuration-là qu'on l'appellera zone adjacente. Donc, par exemple, cette zone ici est adjacente avec celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tout à fait. OK. Voilà. Et les frontières sont symbolisées par une limite de traits. Là, ici, en l'occurrence, ce sont des traits blancs, mais il y a différents types de frontières qui permettent de modifier aussi les règles. OK. Comme les terrains. Ça, c'est sur le plateau. On a déjà mis en place les runes. Les runes. Donc, ce sont les nouvelles pierres divines. Alors, ce sont ce que les dieux doivent absorber déjà pour gagner la partie, mais aussi pour augmenter leur pouvoir. Donc, c'est en fait une source de rivalité un petit peu entre les différents factions, entre les différents dieux pour justement pouvoir se les approprier. Tu nous as d'ailleurs dit que le but du jeu, c'était quand même de tabasser son adversaire. Oui. Il y a deux manières de gagner la partie. Alors, les deux façons de remporter une partie en mode escarmouche, ce sont tuer le dieu adverse, qui est une des méthodes, ou assimiler, absorber quatre pierres divines. OK. Et donc, pour absorber, on vous expliquera ça avec les actions. Modulo, peut-être les scénarios qu'on va retrouver sur la partie scénarisée. Et après, chaque scénario apporte des choses un peu plus spécifiques. OK. Super. Donc là, on a vu le plateau, on a expliqué un petit peu les runes. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet, en fait. On va pouvoir commencer à créer son armée, qui est quand même une des choses quand même le plus important. Donc, créer son armée, c'est vraiment un jeu dans le jeu. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, outre le fait de se faire plaisir avec quand même des belles figurines, c'est aussi de pouvoir créer quelque chose de cohérent qui va pouvoir fonctionner par combo, qu'on va pouvoir justement mettre en opposition avec les unités recrutées par son adversaire, etc. Donc, il y a vraiment, c'est déjà une première partie du jeu, ce draft. Donc, pour faire le draft, on a donc un certain nombre de points de recrutement. à deux joueurs, c'est 18 points de recrutement. C'est dégressif suivant le nombre, que ce soit trois ou quatre joueurs. On peut recruter différents types d'unités. Donc, on a les dieux et les titans qui seront les divinités qu'on peut choisir au début du draft. Et ensuite, on va avoir des monstres, des héros, des troupes et nouveautés, les attachments. Les attachments qui sont, en l'occurrence, les yarls. Ok. Qui vont permettre de rajouter un petit bonus. Un petit bonus aux unités. Donc là, on sent vraiment déjà qu'il y a un aspect fort qui est basé sur le draft qui va être cette réflexion stratégique ou tactique de début de game. Outre l'idée de faire une compo qui tienne la route, c'est aussi de réagir à ce que fait l'adversaire. Donc, quand il fait un pick, réfléchir des fois au counter pick qu'on pourrait faire. Ok. Ça nécessite d'avoir aussi une maîtrise un petit peu de... Une connaissance un peu plus approfondie du jeu. On n'est pas dans la connaissance approfondie. On va découvrir le jeu et on va le découvrir comme moi, de la mythologie viking et clairement, on commence le draft par choisir une divinité. Je vais commencer par choisir ma divinité parce que je veux absolument jouer Thor. J'en profite pour qu'on jette un oeil sur son dashboard. Alors, juste petite précision pour rentrer un petit peu plus. Outre le fait de choisir une divinité, on ne peut pas choisir plus d'une unité ensuite qui a 5 de valeur ou plus. Là, en l'occurrence, on a 6. On ne peut sélectionner qu'une seule unité d'une valeur de 5 points de recrutement ou plus en dehors de son dieu. Ok. Donc, le dashboard d'une figurine, donc, on voit son illustration, son nom, sa valeur, donc en l'occurrence ici 6 points, le nombre de cartes d'activation que le joueur va récupérer, les talents, le nombre de cartes art de la guerre que le joueur va récupérer, ici, ce sont ses caractéristiques qui évoluent au fil de la partie et ses pouvoirs. On voit ici qu'on rentre dans des caractéristiques propres au jeu. On a l'épée qui va se référer à la valeur d'attaque qui correspond au nombre de dés qu'on jette pour mener ses attaques. Tout à fait. Ensuite, on a le bouclier qui correspond à la défense et qui là, pour le coup, va être la valeur à atteindre à part l'adversaire quand il va nous attaquer avec ses dés d'attaque. Le petit arc qui est la portée qui nous donne la distance à laquelle il peut taper. Là, en l'occurrence, Thor a une valeur de 0. Il ne pourra donc taper que dans sa zone et sur les unités qui sont dans sa zone. On va avoir peut-être d'autres unités qui vont avoir plus de portées qui pourront taper sur des zones un peu plus éloignées. Ensuite, on a sa valeur de mouvement pour savoir le nombre de cases dans lesquelles il va pouvoir évoluer sur une même activation. La valeur de point d'interrogation qui se réfère à ses talents. Et enfin, la valeur de PV qui va être en fait la valeur dégressive puisque au fur et à mesure qu'on va perdre des PV, on va faire évoluer la ramette et donc on va voir que nos capacités sont dégressives elles aussi pour illustrer le fait qu'une unité blessée perd un peu en létalité. Donc, je prends Thor parce que la figurine je la trouve oufissime déjà, clairement. Je prends ses cartes d'activation il en a 4 tu nous expliqueras par la suite comment ça marche. Il a une carte art de la guerre tu nous expliqueras par la suite comment ça marche. En tout cas, ça va me créer une partie de ta pioche. Ok. J'ai choisi ma divinité c'est donc ? C'est à moi de choisir la mienne et une unité supplémentaire parce que étant donné que tu as eu l'honneur de pouvoir choisir en premier c'est à moi maintenant de voir deux choix consécutifs en commençant toujours par contre par une divinité. Donc, je vais prendre elle qui est la déesse du monde des morts et en deuxième choix je vais prendre Brunhilde qui est un héros et donc il y a un dashboard tout comme on l'a présenté pour Thor ou comme elle en possède une. la valeur de Brunhilde est deux. La valeur de Brunhilde donc elle vaut quatre points et elle me ramène quatre cartes d'activation et deux cartes Art de la guerre. Ok. C'est donc à mon tour maintenant de re-choisir une unité. Je peux aller choisir trou, monstre ce que je veux. Moi je vais rester dans le thème et je vais aller chercher l'Agertha. Excellent choix. Je me récupère l'Agertha je vais donc prendre ces cartes d'activation elle me génère une carte Art de la guerre et elle vaut trois points. Donc là tu es à neuf points moi je suis déjà à dix points. Et je vais partir je continue en tous les cas sur du lourd et je vais prendre Fenrir donc qui est un monstre qui vaut cinq points qui me ramène quatre cartes activation et aucune carte Art de la guerre. Donc là à partir du moment où tu as pris Fenrir qui vaut cinq points tu n'as plus le droit de prendre d'autres figurines qui valent cinq points en plus. Voilà tout à fait là je suis bloqué voilà mon cinq points. Ok. Moi j'ai envie de prendre une troupe une troupe un peu énervée des mecs un peu en colère avec des grosses haches je vais prendre les berserker et là on est sur des troupes donc ils ont des cartes différentes et les berserker est ici je te laisse nous présenter la carte. Alors la carte reprend en fait les mêmes caractéristiques que l'unité à savoir l'attaque la défense la portée le déplacement il n'y a pas de points de vitalité ils sont symbolisés par le nombre de figurines qui la composent donc là ici en l'occurrence trois figurines qui composent l'unité donc ils ont trois points de vie. Ok. les talents et l'éventuel pouvoir Ok. Donc comme on l'a dit tout à l'heure ça vaut un point de recrutement et ce que je vais faire c'est que je vais y attacher un attachment qui vaudra aussi un point et qui va permettre d'avoir un petit bonus là ici ça nous dit que cette troupe ignore la première blessure qui lui est infligée donc ça c'est c'est plutôt bien ça va les rendre un peu plus costauds donc je vais prendre cette unité là elle a trois cartes d'activation elle ne me génère pas de carte art de la guerre et je te rends la main et bien il ne me reste plus beaucoup de points il ne me reste que trois points et bien je vais terminer en recrutant Sigurd qui vaut trois points qui me ramène quatre cartes d'activation et une carte art de la guerre et je suis arrivé à mes 18 points je ne peux plus rien recruter Ok. Et bien moi il me reste encore pas mal de marge parce qu'en vérité je suis à 11 je vais donc prendre un autre héros je vais prendre Beowulf qui vaut quatre points je vais prendre Beowulf qui vaut quatre points qui est là qui a ses quatre cartes d'activation et qui a deux cartes d'art de la guerre ok et à ça il va me rester encore trois points je vais donc me prendre une troupe supplémentaire je vais prendre les guerriers vikings qui semblent un peu plus basiques les Joms vikings donc je vais les prendre ici avec trois cartes d'activation ainsi que l'unité tout simplement et je vais leur attacher je vais leur attacher un Jarl qui est Hervor qui va valoir un point et qui va me donner plus de dés lorsque je contre-attaque ok il va me rester un point il te reste un point alors si tu ne peux pas compléter ton pic et bien tu peux récupérer gratuitement une carte de la guerre c'est pas gratuit je la paye un point voilà et du coup je la prends tu la prends ok et donc là on se retrouve en fait et là on a recruté son armée donc chacun à ses unités son cas ses cartes ses troupes ses dash et maintenant on va pouvoir commencer la partie c'est parti j'ai des troupes pas toi il n'y a donc que moi qui va interagir cette phase là je vais pouvoir me déployer dans les zones attitrées qui sont définies par le libré de scénario en l'occurrence sur cette sur cette partie là je vais pouvoir me déployer ici et ici j'ai deux troupes j'ai mes berserkir et mes james vikings donc je vais faire un petit peu ce que je veux et je vais mettre mes berserkir ici et mes james vikings ici il faut savoir que le nombre de figurines on l'a dit représente leur nombre de points de vie et dans chaque unité on en a trois et alors c'est une unité donc qui prend une seule place par rapport à la saturation c'est pas le nombre de figurines qui correspond au nombre de saturation donc une fois qu'on a récupéré toutes nos cartes activation et les cartes de la guerre qui vont avec on les mélange et ça correspond à notre pioche en début de partie chaque joueur va récupérer trois cartes de la guerre et piocher trois cartes de sa main qui constitue donc sa main de départ début du tour la phase de début de tour c'est le joueur pioche une carte qui commence à jouer c'est un jeu d'initiative donc un dé celui qui fait le score le plus haut 5 oh là là c'est un running gag oh là mais t'as pas le droit de faire un donc c'est toi qui commence donc c'est moi qui vais commencer en début de partie moi par contre j'ai déjà un petit pouvoir que je vais quand même t'appliquer pour suite et ensuite je vais t'expliquer le tour de jeu donc c'est tout de suite un au début de partie voilà je pose ce pion sur une unité et elle perdra un point de mouvement pour un minimum de 1 hors divinité donc du coup une qui a deux par exemple de mouvement lagarta lagarta elle va se prendre son petit pion et donc perdre un point de mouvement pour un minimum de 1 pour toute la partie c'est pas très sympa ok elle est sur moi elle est sur toi ok et ensuite j'ai une deuxième possibilité c'est de choisir aussi un des talents parmi un talent tueur parmi tous les tueurs possibles tueur de dieu tueur de héros tueur de monstres tueur de troupes tueur le nain non pas les nains pas les petites personnes de petite taille donc je vais choisir tueur de héros parce que j'ai déjà du tueur de dieu dans mon groupe je vais pas en rajouter plus donc je vais partir plutôt sur du tueur de héros qui me donne une possibilité supplémentaire lorsque je vais attaquer tes héros ok si je les attaque comment se déroule un tour un tour de jeu début de phase donc phase de début de tour je pioche une carte ensuite je décide si je vais activer une unité ou si je vais directement à la fin de mon tour et je décide de rien faire si je fais cette option j'ai le droit de piocher une seconde carte ça consiste un peu à passer ça consiste à passer mais à augmenter en fait voilà sa taille de main ok mais je vais pas passer là je vais je vais jouer parmi les actions possibles il y a trois actions simples et quatre actions complexes pour une unité je peux faire jusqu'à deux actions simples durant son activation ou une action complexe les trois actions simples c'est la marche qui me permet de me déplacer d'une zone à une autre ok donc si par exemple mon unité je suis ici mon unité à deux déplacements je me déplace une deux zones si par contre il y a une unité et demi qui se trouve sur mon chemin je dois m'arrêter il y a la collecte une unité qui se trouve dans une zone avec une pierre divine libre une pierre divine libre c'est à dire qui est posée sur le plateau de jeu on peut la collecter donc c'est l'action donc de collecte je suis dessus je décide de collecter je récupère la pierre divine sur mon socle et elle va te suivre partout où tu te déplaces et elle me suit voilà sauf conditions particulières si je suis projeté si l'unité est détruite auquel cas elle reste dans la zone où elle se trouve tu te droppes voilà tout à fait ok et la troisième troisième action simple c'est l'attaque il y a deux types d'attaques l'attaque normale où on attaque une autre unité et l'attaque de zone où on attaque un groupe d'unités donc une attaque normale donc on vérifie déjà la distance au niveau de la portée de mon unité elle a zéro donc ce qui veut dire qu'elle attaque uniquement dans sa zone comme pour Thor je décide donc d'utiliser d'attaquer je décide donc d'attaquer l'unité de Berserkir je vais prendre pour ça un certain nombre de dés qui correspond à ma valeur de combat tu en as 8 c'est pas mal donc ce qui fait quand même pas mal avant de jeter mes dés on calcule les valeurs effectives d'attaque et de défense pour cela on vérifie s'il y a des talents qui peuvent modifier l'attaque ou la défense sachant qu'on ne peut jamais descendre en dessous de zéro et jamais augmenter au dessus de 10 ok Brunhild a harcèlement ce qui veut dire que ton groupe de Berserkir subit moins 1 en défense donc à la place d'avoir 6 j'ai 5 il passe à 5 c'est pas super sympathique c'est pas voilà donc une fois qu'on a fait ça je fais mon dé du premier assaut je jette donc mes 8 dés et j'obtiens un résultat qui est quand même ma foi pas trop mal donc je dois arriver à 5 pour à chaque fois te tuer une figurine oui et tu as un Jarl spécifique qui annule la première blessure effectivement donc là j'ai un 5 j'ai un 5 donc ces deux là potentiellement peuvent déjà te tuer une figurine parce qu'il y a un des 2 dés qui est annulé ok ensuite les dés vierges sont supprimés donc celui là pour l'instant il ne me sert à rien donc je le mets de côté et ensuite par dès que je supprime sur mon premier assaut je peux augmenter la valeur d'un autre dé de 1 donc par exemple je décide de supprimer ce 2 pour passer ce 4 en 5 et faire une blessure supplémentaire je décide de supprimer un autre dé pour augmenter mon autre 4 en 5 et au total je fais 4 blessures je t'ignore donc t'ignore la première il y en a 3 derrière donc l'unité entière est détruite je suis un peu tristesse oui mais ils vont pouvoir revenir en jeu ok donc ça c'était pour le principe des attaques donc ça c'est une attaque normale il y a aussi après parce que ça c'est une troupe donc généralement un héros qui est assez puissant ou un monstre assez puissant peuvent réussir à one-shoter une petite unité comme celle-ci quand on arrive à des personnages beaucoup plus importants d'autres héros on passe après à une phase en fait de second assaut donc je refais voilà mon premier mon premier mon premier assaut je supprime mes dés vierges et ensuite Thor a une défense de 8 je dois arriver à 8 donc je pourrais très bien me dire 5 je supprime 1 2 3 pour faire 8 voilà et ensuite par contre j'ai 5 6 7 et là je pourrais pas infliger une deuxième blessure ce que je peux faire c'est faire un deuxième assaut et le deuxième assaut c'est pouvoir relancer tous mes 5 et la nouvelle valeur je l'additionnerai au 5 donc ça ça je vais les garder ça je vais le garder celui-là j'en supprime un pour le transformer en 5 et celui-là je le supprime pour le transformer en 5 ce qui fait qu'au total je me retrouve avec 5 dés à jeter pour mon attaque ok donc en fait à chaque fois ça se fait logiquement enfin c'est à dire un par un à chaque dés tu vas l'additionner à ton 5 et maintenant pour mon second assaut je peux l'additionner à mon précédent 5 ok donc 5 celui-ci bah est perdu hein malheureusement 5 et 4 9 5 et 4 9 5 et 5 10 5 et 5 10 j'ai fait quand même des beaux jets de cochon tu me fais 4 PV donc là je t'inflige 4 blessures et du coup donc tu perds je suis à 8 je passe à 4 voilà ok donc là on a vu une attaque normale une attaque de zone donc on la fait à partir généralement d'un pouvoir par exemple comme Thor Thor qui a maître du tonnerre donc ça me consomme une carte art de la guerre pour le faire voilà et j'effectue une attaque de zone dans les environs de Thor à 6D alors les environs c'est une notion qu'on n'a pas précisé c'est la zone de Thor ou une zone adjacente ok donc là si tu décides d'utiliser ce pouvoir tu vas pouvoir frapper toutes les unités qui se trouvent dans la zone sauf Thor mais par contre si tu as des alliés tu les tapes aussi ils prennent forfait aussi voilà ok donc pour l'utiliser je vais quand même devoir utiliser une carte art de la guerre en plus de ta carte activation quand tu joueras voilà et donc là je vais avoir une attaque de 6D à faire je vais faire une attaque pour Brumhild et je vais refaire une attaque à 6D pour Sigurd tout à fait et s'il y avait encore 3 unités au maximum voilà là c'était 3 là c'était 3 mais du coup s'il y en avait une autre si la capacité n'était pas atteinte s'il y en avait une autre elle aurait pris elle aurait pris cher aussi ok très bien voilà ça c'était pour les attaques on peut contre-attaquer parce que aussi ça peut être quand même des fois sympa contre-attaquer je viens par exemple de te faire une attaque celle qui était faite précédemment oui tu décides de contre-attaquer tu joues pendant mon tour en fait une carte activation de l'unité donc là en l'occurrence de Thor et tu fais une attaque avec son nombre d'attaques et moi je défends voilà instantanément ok petit plus si tu possèdes le talent initiative en fait tu effectues ta contre-attaque avant mon attaque donc du coup on a vu les différentes actions simples maintenant on va passer aux actions complexes et justement c'est le début de mon tour j'ai aucune troupe en jeu donc une action qui est possible de faire c'est de faire venir mes troupes donc c'est le déploiement pour cela donc je joue une carte de l'unité donc je vais jouer par exemple Brune Hilde et je la mets dans une de mes zones de déploiement donc mes zones de déploiement sont ici et ici je vais la mettre ici c'est donc une action complexe ça consiste à dire que de toute façon le moment où elle arrive elle ne fait rien d'autre tout à fait c'est son arrivée en jeu voilà ok alors je vais juste je vais juste finir avec les actions complexes les autres actions complexes sont la course la course c'est mon déplacement plus une case donc elle a deux déplacements je pourrais la déplacer jusqu'à trois ok voilà action complexe action complexe et elle ne fait rien d'autre par contre comme la marche si elle rencontre une unité sur son chemin elle est obligée de s'arrêter donc bien important de préciser qu'en fait à chaque fois que tu vas vouloir activer une figurine tu vas devoir utiliser sa carte d'activation tout à fait donc la plupart tournent entre 3 et 4 ce qui veut dire qu'on ne pourra pas activer plus de 3 à 4 fois à chaque figurine jusqu'à ce qu'on ait fait un tour complet de deck une fois que le deck est fini on revient à la normale et on peut réentir il y a un système en fait de pioche pour le premier joueur qui finit son deck et l'autre aussi a un système de pioche ok troisième action complexe l'absorption l'absorption donc une des choses effectivement pour une des conditions de victoire voilà il faut qu'un dieu soit dans une zone avec une pierre divine libre donc soit libre ou soit portée donc sur le socle d'une de ses unités donc c'est pareil je joue une carte de l'unité et j'absorbe donc je gagne potentiellement un point de victoire voilà donc je me mets de côté et je récupère une carte rune les cartes runes ont le même effet que les cartes tard de la guerre et le petit effet plus pour la partie mythologie viking c'est que si je la défausse complètement si je la retire de mon deck elle me donnera plus un en combat pour une action d'attaque ok pour uniquement pour le tour uniquement pour le tour ok pas pour toute la partie non ça marche et la dernière action complexe c'est une nouvelle action donc qu'on a créé donc pour Ragnarok c'est l'ascension ce qui permet aux unités de pouvoir escalader il y a des terrains rochers qui étaient présents sur Panthéon donc c'était l'autre l'autre jeu mythologie grecque et donc il n'y avait que les personnes qui possédaient un talent spécifique escalade qui pouvaient y accéder là maintenant tout le monde peut y accéder mais au prix d'une action complexe ok voilà on a fait le tour 3 actions simples 3 actions complexes là on reprend le cours de la partie on est en phase de déploiement moi j'ai mis mes troupes tu as pris ensuite tu as mis ton premier héros d'ailleurs c'est une fille c'est une héroïne oui tout à fait ça va donc être à moi de jouer bah pas encore figure toi parce que j'ai possibilité d'activer une deuxième unité moyennant quelque chose par contre je dois effectivement quand même m'acquitter d'un coup je dois payer une carte art de la guerre donc pour cela bah je paye une carte art de la guerre et je joue une autre unité que je souhaite jouer pendant mon tour donc là je vais jouer Fenrir que je vais déployer ici ok là j'ai plus grand chose à faire de toute façon j'ai fait mes deux actions c'est des actions complexes je peux plus rien faire phase de fin de tour j'ai possibilité d'effectuer une action qui s'appelle le rappel de troupe rappel de troupe on peut au prix d'une carte art de la guerre récupérer une unité de troupe détruite la remettre sur son dieu ou une unité de troupe qui est en jeu sur le plateau et la remettre sur son dieu à plein potentiel ok super ça je trouve ça super intéressant le fait de pouvoir faire revenir des unités ça donne du volume à un jeu d'escarmouche où on n'a pas justement cette notion où on n'a pas beaucoup de figurines pouvoir donner du volume par le ripop ou le rihil je trouve ça super intéressant de toute façon tu n'as pas de troupe donc tu ne pourras pas faire ce petit subterfuge ça va donc être à moi c'est mon tour début de tour je n'ai pas d'aptitude particulière à résolver je vais tirer une carte et je vais donc pouvoir m'activer je vais appeler le dieu de la foudre ni plus ni moins c'est donc Thor je vais le mettre sur cette case là ok donc je vais utiliser une carte d'activation je vais faire la même manœuvre que toi je vais jouer une carte art de la guerre et je vais de suite générer un nouveau héros et je vais faire arriver l'Agartha donc je crame sa carte ici et elle vient brandir la tête d'un adversaire mort face à toi pour essayer de mettre la pression pour ta pression d'accord d'accord donc là j'ai à mon tour fini mon tour et donc ensuite on va pouvoir dérouler la partie ainsi de suite ainsi de suite en jouant avec nos cartes en jouant avec toutes les aptitudes pour soit réussir à capter 4 runes ou soit réussir à tuer la divinité adverse tu m'as quand même déjà bien tabassé tort voilà on va de suite passer à la troisième partie de cette vidéo à savoir la présentation du kickstarter bon on a découvert le jeu je te cache pas que j'ai vraiment apprécié ce qui s'est mis en place dans le gameplay c'est très très cool on a de suite les idées qui fusent un petit peu de se dire il y a des combos à faire il y a plein de choses à faire enfin voilà il y a l'aspect stratégique et tactique dans ces jeux là je pense qu'il a une part essentielle et c'est amené par le gameplay que propose l'éditeur de jeu et je pense que là on a quelque chose de très intéressant maintenant on va rentrer dans la notion de kickstarter déjà on va vous présenter brièvement ce qu'est un kickstarter pour ceux qui ne le savent pas et ensuite on va parler un petit peu du kickstarter de mythique battle Ragnarok alors le kickstarter qu'est-ce que c'est le kickstarter donc c'est une plateforme de financement participatif où donc vous gentil joueur vous venez en fait nous aider en fait à financer le projet donc la campagne de kickstarter pour mythique battle Ragnarok débute lundi 5 avril à 21h donc sur la plateforme kickstarter et se termine deux semaines après donc le lundi 19 vous avez tous les liens dans la description donc c'est important de préciser qu'en fait le kickstarter est une manière alors il y a beaucoup de moyens d'avoir des kickstarter on peut avoir des artistes on peut avoir des cinéastes des vidéastes enfin voilà c'est vraiment proposer un projet donc là en l'occurrence ça veut dire que le jeu il est déjà prêt dans sa conception globale dans son graphisme dans ses sculptures il est prêt et maintenant c'est le proposer en fait à la communauté à tous ceux qui aiment apprécient le jeu de plateau le jeu de figurine pour vous dire voilà nous on vous propose ce jeu là si vous y croyez et bien vous pouvez pledger et si le pledge si le kickstarter atteint son seuil et bien l'éditeur lance la production puisque vous aurez tout à fait les fonds pour le faire donc c'est important en fait il y a vraiment un esprit ce qu'on pourrait appeler un aspect snowball dans le sens où en fait plus les gens vont aller et s'intéresser vers le kickstarter plus il y a des choses qui vont être débloquées et ça ça nous intéresse puisque là en fait on a la core box tu nous en as dit un tout petit peu au début de la vidéo dans la première partie à savoir qu'on va débloquer peut-être le double en termes de quantité qu'est-ce que tu peux nous dire sur le kickstarter de Ragnarok donc on veut savoir le prix déjà parce que le prix je pense que c'est déjà important ce que tout le monde veut savoir donc le jeu de base donc la core box sera à 119 dollars soit à peu près 100 euros en franc français il y aura un all-in donc le all-in c'est-à-dire tout tout ce qu'on propose sur la campagne donc outre la boîte de base avec tous les stretch goals il y aura différentes choses qui vont arriver alors là je ne peux pas je ne peux pas tout annoncer mais vous verrez dans les visuels il y a 2-3 choses qui vous seront présentées on arrivera à un total de 300 dollars soit un petit peu plus de 250 euros c'est-à-dire que lorsque vous allez proposer le jeu au fur et à mesure qu'on va avancer dans le kickstarter qui dure 2 semaines vous allez présenter les unités supplémentaires que vous pourrez acheter des add-ons voilà supplémentaires les add-ons en parallèle de ça il faut bien le préciser ce que tu as nommé comme étant les stretch goals c'est-à-dire qu'à chaque fois que le financement va dépasser un palier donc plus on a de monde qui vient les stretch goals eux sont inclus dans la core box sont inclus dans la core box voilà donc c'est-à-dire tout ce qui par exemple on imagine que mon montant voilà c'est une bêtise mais on imagine que c'est 1000 euros pour débloquer le jeu à 1010 euros par exemple je rajoute une figurine voilà ok donc ça veut dire qu'en gros plus on a de monde qui pledge sur le kickstarter plus plus on va développer ok donc vous avez bien compris que l'effet snowball va avoir son assistance pour tout le monde donc là vraiment on émet notre gros soutien parce que comme tu l'as dit on a 38 figurines alors déjà je trouve que pour la valeur en prix que tu nous annonces de 100 euros on a un jeu qui est complet vraiment en termes de figurines de matériel etc qualitatif en plus si grâce au kickstarter on a moyen de doubler le contenu ça devient assez oufissime vraiment là ça déjà avec une corebox il y a moyen de se faire vraiment plaisir clairement donc le kickstarter va durer deux semaines on va avoir des stretch goals on va avoir des add-on est-ce qu'on peut avoir quelques petites informations ça va évoluer donc en fait il faut suivre le kickstarter pendant deux semaines tout à fait ça se suit un petit peu comme une série tous les jours on vient on regarde un petit peu ou si effectivement on a pledgé on reçoit en tous les cas directement la news où on apprend qu'est-ce qui s'est débloqué qu'est-ce qui va apparaître de nouveau etc ce qu'on peut dire c'est que VegaValier aussi on va remettre pour ceux qui sont intéressés Mythic Battle Panthéon alors ce sera par contre pas au même prix on suit toujours notre politique du premier du primo acheteur aura un bénéfice en tous les cas sur le tarif du jeu donc là pour les personnes qui viendront et qui souhaiteront obtenir en tous les cas Mythic Battle Panthéon le paieront un petit peu plus cher alors c'est assez intéressant parce qu'on l'a pas dit encore dans la vidéo mais 90% des mécaniques de jeu qui sont mis en oeuvre dans Ragnarok peuvent être récupérées sur Panthéon ce qui veut dire qu'en fait le jeu est complètement adaptable on peut mélanger les deux univers tout à fait les deux univers sont totalement compatibles on peut très bien avoir je peux très bien avoir joué des nordiques et prendre en tant qu'unité Ulysse ou autre ou une hydre etc et du coup l'aspect attachment qui s'est rajouté pour le coup dans Ragnarok qu'on n'avait pas dans Panthéon est-ce qu'il y a quelque chose qui va être créé pour ça il est un peu tôt voilà pour en parler il est un peu tôt on en parle pas mais du coup voilà en tout cas on va avoir du coup Mythic Battle Panthéon qui va revenir puisqu'il a été mis à la vente via le Kickstarter et une fois que le Kickstarter était fini on ne pouvait plus on ne peut pas le retrouver autrement donc là il est de retour on le ressort parce qu'effectivement on a aussi une demande de personnes qui voulaient avoir le Panthéon donc on ressort aussi en même temps à cette occasion alors donc il sera un petit peu plus cher je crois qu'il sera aux alentours de 135 dollars là par contre j'ai pas la conversion en tête mais c'est à peu près ça ok et est-ce qu'on va retrouver les add-ons qu'il y avait aussi dans Panthéon alors ça c'est une autre partie on aura après après en fait la période de financement oui de deux semaines des deux semaines il y a ce qui s'appelle un pledge manager pledge manager en fait c'est ce qui vient après donc c'est c'est en fait gérer en fait ce que vous ce que vous voulez ce que vous avez commandé ou précommandé c'est à dire que ça va être normalement aux alentours de fin mai où on va ouvrir le pledge manager donc à tous ceux qui ont pledgé Mythic Battle et vous avez la possibilité de rajouter des add-ons de modifier ce que vous avez modifié votre panier etc. jusqu'à la fermeture avant qu'on lance les commandes ok voilà d'ailleurs on va en parler à partir du moment où on lance les commandes c'est à dire qu'à partir du moment où on pledge le Kickstarter est lancé quand est-ce que les joueurs peuvent attendre recevoir leur boîte après un an ah non c'est un an voilà donc en gros on est sur un jeu qui sera dans les domiciles des joueurs en avril 2022 voilà c'est ça c'est ça 2020 et tout du coup tout sera proposé tout ce qui était de Panthéon sera proposé lors du PM que ce soit les paolo parenté box qui était très demandé voilà ça ce sera par exemple remis ok bon ben c'est super en tout cas vous avez le lien dans la description vous avez le lien du Kickstarter n'hésitez pas à aller découvrir ça et puis en vérité il faut le découvrir et puis il faut le suivre parce qu'on va voir moi je suis je suis absolument saucé vous m'avez pas dévoilé les infos donc je sais pas j'ai eu quelques figurines un petit peu en avance mais oui quand même oui quand même mais il y a des choses que j'ai pas découvert tu m'as balancé quelques blases de héros un peu connus je suis je veux voir tout ça donc il faut suivre ça dans la durée des deux semaines du Kickstarter n'hésitez pas à vous y rendre et puis je pense qu'on arrive à la fin de notre vidéo déjà je tiens à te remercier à remercier aussi Monolithe de nous faire confiance et de nous faire l'honneur aussi parce que c'est un honneur pour nous de présenter ce jeu en preview donc merci déjà d'ores et déjà merci à vous merci à toi aussi d'être venu te prêter à l'exercice vidéo parce que c'est pas oui c'est pas évident c'est pas évident mais merci beaucoup en tous les cas de m'avoir reçu parce que c'était vraiment très très sympa et j'ai passé un excellent moment et bien le plaisir est partagé les amis vous connaissez vous lâchez le petit pouce bleu des familles sous la vidéo n'hésitez pas à lâcher un commentaire à nous rejoindre sur Facebook Instagram et Discord je vous rappelle que notre site il est toujours là creativewargame.fr j'ai d'ailleurs proposé à Monolithe de rédiger un article s'ils veulent qu'on mette un article en ligne sur notre site pour présenter un petit peu le jeu pour passer à l'écrit pour qu'on garde une trace écrite du Kickstarter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre